Vous êtes vous-même un passionné de football au départ, et du FC7 en particulier ? Je suis d'abord un passionné de football, j'ai joué au football. A l'époque, quand j'étais gamin, j'ai été à l'école du FC7 pendant un an, ensuite j'ai joué dans une petite équipe du FC7, et après je suis parti dans un autre club de quartier, qui s'appelait L'Aix-Saint-Claire à l'époque. Donc j'ai fait du football, et j'ai joué en pupille à minime, et malheureusement j'ai eu un problème de santé à un pied, donc j'ai dû arrêter en milieu de saison de jouer au football. Et quand j'ai repris, j'étais un peu plus avancé dans les études, donc j'avais un peu moins de temps pour faire des entraînements, je suis mis au tennis. Mais quand j'ai vu passer le bac, après, même quand j'avais 18 ans, je jouais avec des copains au football. Alors on jouait ce qu'on appelait la Carrière Maracalla, c'était un petit stade qui avait à hauteur à peu près du Cynotière, le PIC, de l'autre côté. Donc on se retrouvait deux fois par semaine à jouer, avec des copains que j'ai continué à fréquenter, on a continué à jouer au football aussi. Par exemple, sur le stade Jean-Luc Curie, il y avait un petit terrain où on jouait là, on jouait au terrain militaire, l'ancien terrain militaire qui allait, là où il y a le stade de football aujourd'hui. Alors on continuait à jouer, mais pour s'amuser. Et puis j'ai été à la SPTT football pendant quelques années aussi, ou quand j'avais fini de travailler, je rentrais dans l'employé, et puis on jouait à l'île d'Auto le soir. Et puis j'ai eu deux accidents, les ligaments croisés latéraux, les latéraux, les croisés... Une grande mission du football. Voilà, la grosse baisseur du football. Généralement, je jouais libéraux ou stoppeurs. Vous avez compté, il y en a durant cette carrière, des joueurs qui ont fait un petit terrain au football club ? Non, non, non. Ça m'est arrivé de jouer de tas à tas pour rigoler, de me retrouver avec des anciens UFC 7, qui jouaient, eux, le samedi après-midi, du côté de John Curry. Je ne vous affiche pas tout le monde. Il y avait Dubich, Joseph Uzziaki, mais moi j'étais de minot, quoi. Enfin, j'étais de minot. J'étais, non, j'étais adolescent et puis jeune homme. Et eux, ils jouaient le samedi après-midi, il y avait Liza Zek, il y avait... Ils étaient quelques-uns, mais en temps en temps on jouait contre eux, mais ils avaient encore de la technique. Et puis nous, on avait la jeunesse et la vivacité, mais eux, ils avaient la roublardise de la technique. Ah ! Vous avez été un des instigateurs principaux du spectacle Cette Histoire. À ce sujet, justement, vous étiez en contact avec René Lianza, l'ancien fameux partier du Football Club qui est à Liza le doublé au championnat à 34. Et vous en traitez le fameux ballon de ce doublé. Vous pouvez nous parler de ce grand temps ? Oui. Quand on a écrit cette histoire, on tenait à tout prix qu'il y ait, dans l'histoire de 7, un moment d'un passage sur le doublé au championnat. Et... Alors, on ne savait pas exactement comment on pouvait parler de ça, parce que, que ce soit Michel Seguet, le co-scénariste, que certains connaissent, puisque sur Radio France, il anime les retransmissions sportives avec Philippe Serres, ou moi-même, on a été bercé au FC7. Lui ou moi, on a été amené gamin au Stade de Bérou, par nos parents, le dimanche après-midi, ou le samedi soir pour voir les matchs. On avait des fans de matchs homériques, avec des supporters qui étaient connus, d'ailleurs, comme Bouchon-Anselme, qui escalava les grillages, qui avaient des sorties difficiles pour les arbitres. Donc, on a été bercé au FC7. Et on voulait qu'il y ait une CK, si on ne savait pas comment. Et puis, à un moment, quand on fait rentrer la ligne de chemin de fer Montpellier 7, on dit, mais là, on ne peut pas... Est-ce qu'on ne peut pas faire revenir les footballeurs avec le trophée ? Et donc, on voulait que ça colle le plus possible, à l'histoire. Et donc, on est allé voir René Diès, que je connaissais parce que je l'avais interviewé journalistiquement à une époque. Et donc, on va le voir. Alors là, il nous dit, mais... Il n'y a pas de problème. Alors, il faudrait aller voir le FC7 pour qu'il vous prête la réplique de la coupe, de l'époque. Donc, on était... On se dit, bon, quand même, est-ce qu'ils vont nous prêter une réplique de la coupe à l'époque ? Ils l'ont fait. Le FC7 l'a fait. Et puis, il part... Oui. Et lui, il part. À un moment, il se lève. Il s'en va. Et il va me chercher des vieux ballons qui étaient un cuir de bœuf. À l'époque, Ozu avait des moutils qui pesaient... Aujourd'hui, on dirait qu'ils pesaient une tonne par rapport au point. Il va me chercher ça. Il me le montre. Il tient. Je vous le prête. Alors, il me dit, non, mais non, René. Nous, on va refaire un vieux ballon parce que vous savez que c'est un spectacle. On ne sait jamais. Il peut arriver quelque chose. Il peut s'abîmer, etc. Je dis, non. Mais moi, je tiens à ce que vous utilisiez. Alors, on a fait des papiers en règle, parce qu'on ne sait jamais. Pour les assurances, tout ça, etc. Et ça nous a fait très plaisir. On est sortis de là. On avait ce ballon entre les mains. Et on se dit, c'est le ballon mythique. Alors, on a fait très attention. Les répétitions, ce n'était pas mais ce ballon. Et le spectacle, c'était ce ballon. Mais on disait aux gens, faites attention. C'est le vrai ballon. Et c'était tout un symbole. C'était extraordinaire. Par rapport à ce spectacle, est-ce que vous avez eu des contacts avec d'autres footballeurs 7 ans ? Qui ont prêté même forte entre eux ? Non, c'était le club. C'était le club, le FC7, qui a prêté même forte avec cette copine de la Coupe. Et puis René Liès avec le ballon. Non, non. Après, il y a eu déjà des spectacles qui avaient tâté un peu du ballon dans le FC7. Voilà, plein de courtes dans d'autres clubs. Mais non, non, on n'a pas eu contact avec d'autres footballeurs. Un mot sur le FC7 actuel et sa superbe saison ? Moi, je suis ravi. Moi, je suis très content parce que... Bon, je ne viendrai pas sur... Le FC7 a connu des... J'allais dire, des tragédies, des erreurs. On ne va pas revenir là-dessus. Mais il n'avait pas la place qu'il méritait. Sportivement, là où le FC7, ce n'est pas le sportif qui l'a conduit là. C'est des errements financiers, des dérafages financiers. Enfin, je préfère tourner la page parce qu'on va glisser peut-être sur un autre terrain. Mais par contre, quand je vois aujourd'hui un club qui redresse la tête avec, à mon sens, un très bon entraîneur, une équipe dirigeante qui se dévoue corps et âme et qui fait très attention, aussi bien dans la gestion humaine que dans la gestion financière. Quand je vois le parcours qu'ils ont fait avec un type qui a 43 ans, mais qui est extraordinaire, qui est capable d'asseoir un jeu, même en 43 ans, bien sûr. Ce n'est pas comme une gazelle, comme d'autres. Mais il pose le jeu, il y a une vision Christophe Roux. Moi, je trouve que c'est mérité. Franchement, c'est mérité. Et c'est dommage d'avoir perdu à Moulet, j'ai fait le déplacement, parce qu'un match comme ça, à huitième de finale, c'était incontournable. On ne sait pas quand est-ce qu'on refera un huitième de finale. Moi, j'avais fait des 16e de finale ou 32e dans certaines années précédentes où on avait affronté même des grands. Je me souviens de Paris Saint-Germain, mais au Stade de Vébou à l'époque, c'était extraordinaire comme match. C'est une récompense. Je pense que la plus belle des récompenses, on aurait pu toujours rêver, c'est qu'ils passent au Moulet et qu'ils aillent jusqu'au bout au Stade de France, 89 ans après. 89 ans après, ça aurait été extraordinaire. Ça aurait été extraordinaire. Ça ne s'est pas fait, c'est le plus beau, parce que nous-là, on avait une très bonne équipe. Mais maintenant, ce que je leur souhaite, c'est qu'aujourd'hui, cette saison-là, qu'ils aient la concrétisation de tous leurs efforts sportifs. Voilà, tout à fait. Et puis après, on verra qu'ils arrivent à consolider leur plan. Voilà, tout à fait. Il ne faut pas jouer les étapes. Quels sont les joueurs de l'histoire du football club qui ont le plus marqués ? Si nous devions sortir trois, ce serait une cale, et pourquoi ? Alors, trois... Il y a eu des grands joueurs FCS, mais moi, je ne les ai pas vus jouer. Donc, c'est difficile pour moi de parler de Jean-Claude. Ce n'est pas jamais comme René Liès ou Jean-Fierre Molina. Mais, de ceux que j'ai vus d'Oubamène jusqu'à aujourd'hui, déjà, il y en avait, c'était Le Chat, Serrato, qui malheureusement a disparu aujourd'hui dans l'accident, mais qui était un gardien de but extraordinaire. C'était l'époque des Beaumniers, Cuxac, Ferrara, il y avait l'encombre. Il y avait l'Isserti, des Souvenances, il y avait vraiment une équipe. Donc, ça, c'est déjà ça. C'est déjà le premier joueur. Parmi les trois, je mettrai Christophe Roux. Une longévité exceptionnelle, quelqu'un qui aurait pu aussi se relancer dans d'autres clubs, parce que, comme Jean-Jean Roux ou autre, il a eu des parcours dans d'autres clubs au niveau national. et Christophe Roux fait partie, pour moi aussi, des hommes qui comptent. Le troisième... Après, il y a eu des gens qui sont passés, mais qui ont fait des courts passages et qui n'ont pas forcément porté le maillot comme ces deux-là. Je rajouterais le troisième à René-Liense, parce qu'à Sant'Anne, avoir cet amour du football et puis pour le canot qu'il nous a fait à cette histoire. Moi, c'est les trois joueurs que je mettrais, même si René-Liense, que j'ai simplement vu sur des images de moi et Johan. Voilà, à l'époque, c'est tout quoi. Voilà, c'est les trois joueurs que je donnerais. René-Liense, Serrato, il y a des barres, et Christophe Rouge aujourd'hui. Même s'ils sont pleins, ils sont pleins, c'est difficile de faire les choix. Et pour terminer, si vous aviez un mot pour définir le football club ? Pour vous, un mot, ça serait quoi le football club ? Le mot que je vous donnerais, c'est éternel. Parce que moi, j'ai tout ce qu'il a subi, des descentes, la perte du professionnalisme, la concurrence que s'entre le grand club de la région, aujourd'hui, des terribles histoires, qu'elles soient les mêmes financières, il est toujours là. Donc éternel. Je préférerais qu'il le reste. C'est pour moi. Monsieur Saint, je vous remercie et votre continuation. Merci Fabio. Au revoir. Au revoir.